Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on va parler caméra de surveillance et on va parler de la marque IMU. Connaissez-vous cette marque, entièrement compatible iOS Android avec cette marque et cette caméra, la Ranger 2C. Une caméra de surveillance intérieure avec beaucoup de capacités, beaucoup de possibilités. Elle filme en 1080p HD, haute définition. Elle est capable de filmer à 360 degrés, équipée d'un haut-parleur. Vous allez donc pouvoir discuter avec les gens qui sont à l'intérieur de votre domicile. Elle a des possibilités de se fixer sur un endroit précis pour surveiller cet endroit et de vous prévenir par notification. Compatible iOS Android avec la Ranger 2C. Vous avez donc une caméra de surveillance très accessible qui va vous permettre de faire du bon travail en termes de surveillance de votre intérieur. Alors si cela n'est pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. On va donc déballer, une boxée, cette boîte et on va voir ce qui est fourni avec la Ranger 2C de chez IMU. Alors, bienvenue sur Vision High Tech. Et on va tout de suite donc passer au déballage de cette boîte. Une boîte rectangulaire, cette caméra, la Ranger 2C. C'est parti ! Voilà donc les amis, on est sur cette boîte avec en façade la caméra que l'on peut voir directement qui est très design. On peut s'apercevoir que sur le bas, on a donc la marque Ranger 2C. Et sur le dessus, on a la marque IMU, le constructeur de cette caméra. Autour de ce carton, on va voir qu'il y a différentes instructions au niveau des spécifications de la caméra. Elle filme en 1080p HD, haute définition. Donc pas mal de petites choses très intéressantes par rapport à cette caméra d'intérieur. Elle pourra donc suivre des personnes. Vous allez pouvoir communiquer avec des personnes qui seront à l'intérieur. C'est vraiment pas mal du tout par rapport à ce prix qui est de moins de 40 euros. Allez, on va tout de suite ouvrir la caméra. Et on va vérifier ensemble l'intégralité du package. Allez, donc une fois notre boîte ouverte, tout de suite sur le dessus, on va rencontrer la notice. Et bien sûr, cette notice sera entièrement en français pour que vous puissiez utiliser votre caméra. On continue le déballage. On a un petit capot sur le dessus. Et on va tout de suite découvrir notre caméra, la Ranger 2C, qui est parfaitement bien emballée. Très beau package pour moins de 40 euros. On a vraiment une très belle caméra de couleur blanche. Et la caméra, elle, est de couleur noire. Alors, derrière la caméra, vous allez donc retrouver l'eau-parleur, l'enceinte pour pouvoir discuter et entendre les sons avec la caméra. Et vous pouvez voir que dessous, on va pouvoir la fixer à un mur ou un plafond, car cette caméra tourne sur 360 degrés. Donc, on peut s'apercevoir qu'elle tourne sur elle-même. Et ça, c'est plutôt cool pour une observation totale de la pièce. Sur le devant, on va s'apercevoir que l'objectif est de 1080p, donc HD. Et juste dessous, c'est là où on va pouvoir insérer une carte micro SD pour garder en mémoire tout ce qui a été filmé ou pris en photo. C'est plutôt une belle caméra, vu son prix et vu ses capacités à filmer en 1080p HD, aussi bien en mode jour qu'en mode nuit. On continue le déballage. Alors, au fond de cette boîte, on va donc avoir le petit socle qui soutenait la caméra. Et ensuite, on aura la prise murale. Cette prise murale est une prise 5V qui va permettre d'alimenter votre caméra IMU Ranger 2C. On va encore déballer, puisqu'il y a pas mal de petites choses très intéressantes à l'intérieur de ce package. On va avoir différentes prospectus, tels que tickets de remerciement, etc. Le manuel IMU pour la Ranger 2C. Alors, on continue l'utboxing et au fond, on va retrouver en fait la visserie pour que vous puissiez donc mettre votre caméra soit sur un mur ou sur un plafond. Et vous aurez donc les vis et les chevilles qui seront livrées avec votre caméra. On continue, on va au fond de la boîte et on va retrouver maintenant une petite plaque justement pour mettre votre caméra à un endroit bien précis. Et on aura donc le câble. Le câble qui lui sera de type micro USB vers USB A. La caméra bien sûr se connecte en Wi-Fi et pour la connecter au Wi-Fi, il faudra utiliser le 2,4 GHz. Donc bien pensez à séparer votre réseau si celui-ci n'est pas séparé. Voilà donc tout ce qu'on va retrouver dans le package. On va se diriger maintenant tout de suite sur notre smartphone pour appairer la caméra. C'est parti. Alors, vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de fonctionnalités avec cette caméra. Donc, on se dirige tout de suite à l'arrière. Sous l'eau-parleur se trouve la connectique. On va donc brancher notre câble micro USB et on va récupérer la prise murale. Et on va connecter le câble de type USB A. Ensuite, on connecte tout ça à la prise murale. Et une fois connectée, notre caméra va s'initialiser. Ce qui veut dire qu'elle va clignoter. Vous allez la sentir tourner sur elle-même. Ce qui veut dire qu'elle est en train de s'initialiser. Vous allez être prêt à pouvoir la connecter à votre réseau 2,4 GHz. Ensuite, on est parti. On installe ça sur notre smartphone ou sur notre iPhone. L'application Imou. Voilà. Donc, une fois que vous avez téléchargé l'application Imou Life, vous allez donc sur l'App Store pour télécharger cette application. On va donc l'ouvrir. C'est parti. Ensuite, vous allez vous diriger complètement en haut à droite sur le bouton Ajouter pour ajouter une caméra. Et ensuite, vous avez deux possibilités. Soit manuel, soit par le scanner. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est par le scanner. Une fois que vous avez donc cliqué sur scanner, vous allez numériser un code QR qui se trouve juste dessous la caméra. C'est simple. Et en plus, ça va très très vite. Vous n'avez qu'à montrer votre smartphone ou la caméra. Et le smartphone va numériser le code QR et va ajouter automatiquement la ranger 2C à votre réseau. Ensuite, vous suivez la procédure. Vous l'installez sur votre réseau 2,4 GHz. Et ce parti, vous suivez tout ce que vous dit l'application. Compte Wi-Fi 2,4 GHz uniquement. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Livebox 4e 4e. Livebox 4e 4e tiré du bas de XT. Livebox 4e 4e. Login nav return. Bouton. Logo autre. Compte. Entrez votre mot de passe Wi-Fi. Login nav return. Bouton. Logo autre. Appareil ajouté avec succès. Nommez votre appareil ici. Rangez 2C4 MPBB. Entrez. Bouton court. Garage. Cuisine. Salon. Bouton. Salon. Terminé. Bouton. Login nav return. Bouton. Logo autre. Utilisation domestique. Usine. Je veux créer un nouvel emploi. Autre lieu. Terminé. Bouton. Terminé. Un essai gratuit du stockage dans le cloud est disponible. Voilà, donc là, on peut s'apercevoir que la caméra fonctionne. On a donc une caméra entièrement fonctionnelle. Vous êtes aperçu, on peut se servir du cloud e-moo. Et on peut donc mettre une carte micro SD sous la caméra si vous désirez préserver les vidéos qui ont été prises. L'application est en général plus ou moins accessible pour certains points. On va donc maintenant voir l'essentiel des paramètres de cette application e-moo Life. C'est parti. Voilà, donc avec cette caméra, vous avez plusieurs fonctionnalités très intéressantes. Vous allez donc pouvoir entendre ce qui se passe à l'intérieur de votre maison. Vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui se trouvent à l'intérieur de votre maison. Vous allez pouvoir la concentrer sur un lieu bien spécifique. Vous allez pouvoir faire reconnaître des sons. C'est vraiment très efficace comme caméra. Côté paramètres, on a énormément de paramètres. Alors attention, vu la quantité énorme de paramètres, cela peut être compliqué pour certaines personnes déficientes visuelles qui n'ont pas trop l'habitude d'utiliser des grosses applications comme celle-ci. outils de détection Wi-Fi, verrouillage de l'appareil, bouton, fichiers locaux, new, scène intelligente, outils, plus de services, paramètres, login, nav, return, notification, être averti lorsque des événements sont détectés ou lorsque l'appareil est hors ligne, détection, configurer les types d'événements, des horaires de détection et les zones d'activité, tonalité de l'alarme, configurer les tonalités d'alarme des appareils, login, nav, return, activation audio, caméra, en tête, paramètres, alarmes audio, caméra, activation audio, activation audio, activation audio, enregistrement audio, bouton, activé, partage d'appareil, nul, veuillez activer l'autorisation d'accès du microphone pour utiliser la conversation bidirectionnelle et d'autres fonctions, ne pas autoriser, ok, bouton. Voilà, donc, donc là, vous pouvez entendre, on peut discuter directement avec une personne à partir de la caméra et à partir du smartphone. Alors, le rendu de l'image est vraiment ultra satisfaisant, on est sûr de l'image en haute définition et en plus la caméra a un suivi de personnage, ce qui veut dire que lorsqu'elle va voir une personne entrer chez vous, elle va se mettre à suivre cette personne quoi qu'il arrive. Et ça, c'est plutôt un des gros points positifs de cette caméra, la Ranger 2C est vraiment une caméra d'intérieur très protectrice et elle prend en chasse n'importe quel objet ou personne qui se mettrait en déplacement dans votre maison. On peut donc éventuellement prendre des photos à la volée. Voilà pour cette caméra de chez Emu Life, donc la Ranger 2C. Une bonne petite caméra, alors attention, côté accessibilité, l'application est assez complexe. Si vous êtes non voyant, j'ai présenté d'autres caméras qui valaient quand même plus le coup, mais si vous aimez donc les applications plus ou moins complexes, vous pouvez donc faire l'acquisition de cette caméra qui vous rendra entièrement satisfaction. Alors, pour le résultat du concours que j'avais lancé au niveau du drone, le gagnant de ce concours est donc Usain Djebel, que j'ai donc repéré dans les commentaires. Je vais prendre contact avec lui et je pourrais donc lui envoyer son drone sans problème. Donc, bravo à toi Usain d'avoir gagné ce drone et un concours la prochaine fois sur Vision High Tech. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High Tech. N'hésitez pas donc à liker, à partager comme d'habitude pour les référencements. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Bien sûr, salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !